bonjour les matos locos je devrais dire plutôt bonsoir vous savez quel jour on est là on est un samedi soir et je suis chez moi en train de vous faire une vidéo on va encore dire que les profs c'est des no life enfin bref passons au vif du sujet second degré application géométrique exercice complet trois flammes plutôt difficile qui regroupent presque toutes les connaissances du chapitre donc il faut bien bien suivre cette vidéo jusqu'au bout remplir vos fiches elle va durer longtemps une trentaine de minutes sûrement il faut pas zapper vous êtes en première spécialité math il faut aller jusqu'au bout c'est pas pour avoir un début que je vous dis ça vous me connaissez je vous demande jamais de liker mes vidéos c'est pas le sujet je vous dis que des choses pour que vous puissiez réussir qu'est ce qu'on a on va lire ensemble abcd est un rectangle tel que ab égale 3 et bc égale 5 regardez sur le dessin on voit apparaître de l'autre côté sur le côté dc3 on voit aussi baisser baisser égal 5 donc on peut imaginer puisque c'est un rectangle les longueurs ab et ad première information ça c'est le niveau 5e il n'y a pas de problème les points m n p et q appartiennent aux côtés du rectangle ok on voit sur la figure rien d'extraordinaire pour l'instant et la longueur am égale la longueur bn égale la longueur cp égale la longueur dq ça c'est une information vous la soulignez c'est pas commun ça fait partie que de cet exercice là c'est pas tout le temps qu'on vous donne ce genre d'information donc vous soulignez parce que c'est une information importante que vous allez utiliser on note x la longueur à m regardez à m donc si le point m bouge la valeur de x va bouger aussi d'accord en centimètres très bien donc quand on parlera d'air par exemple en donnant un centimètre carré et à x a entre parenthèses x c'est à dire la fonction qui a x associé à c'est une fonction c'est qui cette fonction a de x c'est l'air de m n p q pourquoi est ce que c'est une fonction r etc bas c'est logique si vous bougez m vous modifiez la valeur de x et la partie en bleu donc l'air de m n p q c'est à dire la surface bleue la partie en bleu elle va se rétrécir elle va s'agrandir suivant que vous allez bouger m comme ça sur le segment ab du coup si vous donnez une valeur à x il ya cette partie cette surface va prendre des valeurs différentes donc c'est bien une fonction vous lui donnez un x il vous envoie une r suivant la valeur de x que vous avez donné ok très bien première question précisez l'ensemble de définition de a vous venez d'arriver en première peut-être certains ont oublié peut-être vous l'avez pas fait l'année dernière ce que c'est qu'un ensemble de définition je vous mets la fiche ici si vous ne savez pas ce que c'est allez-y remplissez la fiche prenez du temps 10 minutes 15 minutes parce que c'est des choses qui peuvent tomber en contrôle et ce serait dommage de pas avoir les points là je veux pas revenir sur la définition ce que c'est que l'ensemble de définition parce que vous avez tout ce qu'il faut ici mais il faut savoir le faire avant de commencer la vidéo l'ensemble de définition de a l'ensemble de définition de a ça veut dire quels sont les nombres x que a accepte de prendre dans la parenthèse est ce que tu as le droit de mettre moins 18 à la place de x bien sûr que non il c'est une longueur moins 18 ça n'a pas de sens donc tous les nombres négatifs déjà hop tu les dégages ça fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction l'ensemble de définition de la fonction je vous rappelle c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x que peut prendre la variable ici la variable c'est x donc tous les nombres négatifs c'est pas bon ensuite est ce que x peut valoir 100 par exemple si x vaut 100 ça veut dire que la longueur à m vaut 100 mais m ça veut dire qu'il a largement dépassé b il n'est plus du tout sur le segment ab donc ce n'est pas possible m il est restreint voyez il descend et descend il peut pas aller plus bas que b du coup il peut se positionner en a s'il est positionné en a x vaut 0 voyez il est sur a parce que c'est la longueur a m donc ce serait a a ça fait 0 et s'il va au plus bas c'est à dire au point b c'est sa valeur maximale que peut prendre la variable x c'est à dire 3 donc tout simplement on rédige ici en disant on a alors comment on note l'ensemble de définition cd en dessous on met le nom de la fonction le domaine de définition de a donc 0 on peut être positionné sur a 3 on est positionné sur b simplement c'est fini merci au revoir on passe à la question 2 alors pour la question 2 ce que je vais faire parce que sinon ça va être trop long pour la rédaction je vais rédiger une première partie je vais m'écarter je vais rédiger une première partie et juste les points un peu plus important un peu plus technique je les remplira avec vous à tout de suite alors pour la question 2 comme convenu j'ai rédigé au préalable une partie qu'est ce qu'on nous demande on demande de montrer que ax égale cette chose là alors là c'est pareil ça sert à rien de regarder la question et se dire mais d'où ça sort etc il faut aller faire des recherches qui est ax il faut aller chercher dans l'énoncé que représente ax on cherche on regarde et on voit écrit que ax c'est l'air de m n p q donc c'est l'air de la partie en bleu l'air de la partie en bleu ça vaut l'air total du rectangle moins l'air de toutes les parties là en blanc donc ce que l'on va faire pour déterminer l'air du parallélogramme de la partie en bleu on va dire que c'est l'air total moins l'air de à m q le premier triangle le triangle d'en dessous m b n moins encore l'air de n c p moins q d p ces quatre triangles sauf que ces triangles là il y en a deux qui sont identiques et deux autres identiques du coup ce que j'ai écrit c'est on a d'abord dans un premier temps je rappelle l'énoncé que ax c'est l'air de m n p q et que l'air de m n p q vaut l'air du rectangle a b c d moins deux fois l'air de m b n regardez le triangle là qui est en dessous et qui se retrouve de l'autre côté à l'opposé moins deux fois l'air de à m q donc le triangle qui est au dessus qui se retrouve à l'opposé de la partie bleue très bien donc j'ai trois calculs à faire ce calcul là ce calcul là et ce calcul là 1 2 3 points or l'air de a b c d c'est facile c'est un rectangle c'est côté fois côté donc 5 x 3 égal 15 tout ça ce sont des informations qui sont écrites dans l'énoncé même sur la figure donc pour l'instant pas de souci ça fait 15 on l'a trouvé ensuite cet air là l'air de m b n l'air de m b n c'est un triangle base fois hauteur divisé par 2 ici j'ai pris comme base b n pour pas dire de bêtises comme auteur j'ai pris b m et je divise par 2 b n là on va remplir ensemble b n parce qu'ici une toute petite difficulté regardez b n a zut rien à marquer en dessous de toute façon faites attention faut pas toujours aller chercher les informations sur le graphique toutes les informations sont données dans l'énoncé toutes ne sont pas données dans le graphique donc il faut savoir jongler entre les deux et surtout une chose très importante ne jamais annoncer quelque chose que vous voyez graphiquement comme étant une vérité déjà établi dans l'exercice que l'on appelle une hypothèse d'accord jamais faire ça toujours vérifier que dans l'énoncé ce que vous êtes en train de dire que vous voyez sur le graphique est énoncé aussi alors qu'est ce que l'on a de sur comme information sur b n et ben on regarde à zut on n'a pas grand chose mais c'est pas grave parce que ce que l'on sait c'est que la longueur ab ici vos trois et que cette longueur la voie x du coup il me reste quoi ici il ya trois jusque là il ya x dont j'ai pas besoin du coup c'est trois mois x donc bn alors bn il est bébé m pardon bm c'est trois mois x que vous bm bm en dessous pareil on va aller chercher dans l'énoncé on va chercher dans l'énoncé et on se dit mais j'ai pas d'informations si bien il apparaît là bas regardez la deuxième ligne dernière égalité dans la deuxième ligne am égale bn am égale bn mais pourquoi ils nous disent ça mais que vous voyez am ah bah am il est donné regardez c'est sur le graphique juste ici am vaut x donc bm vaut x aussi tout simplement ok on passe à l'ère de amq amq c'est le petit c'est le grand triangle pardon juste au dessus pareil j'ai dit que c'était am fois aq divisé par deux parce que j'ai un triangle qui est rectangle donc basse fois hauteur divisé par deux c'est facile am am c'est écrit sous nos yeux c'est x pas de difficulté ici aq hop ah zut y'a rien même problème que tout à l'heure comment je vais faire aq je l'ai pas est-ce que j'ai qd est-ce que je l'ai ah oui encore une fois dans l'énoncé deuxième ligne dernière égalité g am qui vaut égal égal dq donc dq vaut x mais que vaut ad toute la longueur ça vaut 5 donc c'est exactement comme tout à l'heure 5 auquel j'enlève la partie qui m'intéresse pas c'est à dire la partie la longueur dq qui vaut x donc 5 moins x ça c'est très important de savoir faire ce genre de choses c'est des choses normalement vous avez l'habitude vous en avez fait beaucoup 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 il faut comprendre ce genre de truc il faut se poser cinq minutes bien réfléchir et savoir faire ça sans se tromper ok bah c'est ça y est j'ai fini j'ai donné l'air de lui de lui et de lui la valeur de lui de lui et de lui maintenant je vais pouvoir donner la valeur de l'air mn pq donc ax on revient à ça qui vaut cette terre là vaut du coup l'air de abcd l'air de abcd c'est ici 15 moins deux fois l'air de mbn l'air de mbn c'est ça que je multiplie par deux du coup si je multiplie par deux et qui a déjà deux au dénominateur tout ce qui va me rester vous savez les deux vont disparaître il va rester x x 3 moins x moins même chose ici moins deux fois l'air de a mq l'air de a mq qui vaut cette chose là donc j'ai une fraction et au dénominateur j'ai deux si je multiplie par deux les deux vont s'en aller du coup il reste x x 5 moins x et là je regarde sous quelle forme l'énoncé veut que je donne la réponse et je regarde je compare je me rends compte que j'ai pas la même forme donc je vais continuer ici j'ai une forme on va appeler ça semi développer ou semi factoriser alors que là bas j'ai une forme développée donc je vais développer pour arriver à la réponse le 15 je le laisse là moins 3 x plus x au carré ça vous savez faire moins 5 x plus x au carré maintenant je réduis je mets dans l'ordre les x au carré en premier j'en ai 2 2 x au carré les x j'en ai moins 8 moins 8 x et plus 15 je compare pour voir si j'ai trouvé la même chose oui cqfd merci au revoir ok allez je m'écarte pour que vous puissiez mettre pause la vidéo recopier ça sur votre fiche et on passe à la question suivante alors c'est là qu'on rentre vraiment dans le chapitre du second degré parce qu'en réalité la question 2 et même la question une ce ne sont pas des questions typiques de ce chapitre d'accord là on va s'intéresser on va utiliser le discriminant tout ce que vous connaissez etc alors on y va où doit-on placer le point m de telle sorte que m n pq est pour r 9 cm là c'est très important si vous comprenez ce que je veux vous dire là dans quelques secondes vous avez plus de problème en maths jusqu'en terminale et après ça va être différent les maths dans le supérieur sont un peu différents alors il faut que m n pq est pour r 9 cm ça c'est une phase en français cd mais certes ça parle d'air etc mais c'est écrit en français la première chose à faire c'est de traduire dans le langage mathématique cette phrase en français je voudrais que vous me donniez la traduction dans le langage mathématique de cette phrase là dans le langage mathématique avec les données avec les symboles de l'énoncé comment est-ce que je peux traduire m n pq a pour r 9 cm qui est l'air de m n pq dans l'énoncé sous forme mathématique et ben c'est à x c'est la fonction à à x c'est l'air de m n pq en fonction de x et on voudrait que cette terre là 29 assez simple on a on cherche pardon on cherche ça revient on est en train de traduire à résoudre à résoudre à de x égale 9 cette chose là c'est la traduction mathématique de cette phrase en français sauf que quand vous êtes avec une phrase en français vous pouvez pas à faire avancer le schmilblick vous pouvez pas résoudre l'exercice alors que dès que c'est écrit sous forme mathématique là on va commencer à pouvoir nous faire nos calculs c'est là vous allez vous retrouver face à un second problème vous pouvez aussi regarder ça pendant des heures il ne va rien se passer il faut jouer encore à où est charlie qui est à 2x c'est qui regardons cherchons partout dans l'énoncé pour que vos yeux sachent se balader partout et hop vous tombez la question précédente à 2x vous l'avez trouvé c'est 2 donc ça c'est la même chose que de résoudre 2 x au carré moins 8 x plus 15 égale 9 cette chose là c'est la même chose que cette chose là et cette chose là c'est la phrase en français qu'il y a écrit dans l'énoncé et ça je sais presque résoudre je sais résoudre allez je vous mets le lien de fiche ici qui vous montre comment résoudre ce genre d'équation mais j'espère que si vous en êtes là vous savez déjà faire je fais tout passer du même côté pour avoir une équation nul et pouvoir appliquer la méthode du discriminant 15 moins 9 ça fait 6 égale 0 et voilà je cherche donc les valeurs de x telles que cette chose là soit égale à 0 et là je sais faire discriminant etc alors on va juste pour petit petite astuce d'accord je suis pas obligé de le faire mais il faut toujours vous donner les meilleures informations divisible par 2 divisible par 2 divisible par 2 donc c'est factorisable par 2 je peux diviser tout le monde par 2 ici je divise par 2 il me reste plus que ça là il me reste ça et ici me reste 3 pourquoi parce que pour les calculs ce sera plus simple et si vous n'avez pas le droit à la calculatrice ça arrive souvent en classe de première il vaut mieux avoir des coefficients petits pour faire moins d'erreurs alors on est parti delta b au carré 16 moins 4 x 3 donc 16 moins 12 ça fait 4 strictement positif donc il y a deux racines réelles qui sont qui sont qui qui sont x 1 qui vaut moins b 4 égale plus donc allez plus racines de 4 2 tout ça vous savez je vais vite maintenant ça alors là on est enfin de là vous avez rempli vos fiches normalement tout ça vous maîtrisez 1 c'est pour ça que je vais plus vite 6 sur 2 ça fait 3 et x 2 c'est 4 moins 2 sur 2 qui donne 1 ainsi il y a deux valeurs de x pour lesquelles l'air va valoir 9 cm carré ainsi à 2 x égale 9 équivaut à x appartient attention ici c'est des accolades j'en vois beaucoup trop faire des erreurs confondre crochet et accolades mais c'est pas du tout la même chose si vous écrivez déjà dans une accolade je peux mettre les choses et je le fais exprès à chaque fois je le dis dans mes vidéos dans le désordre dans un intervalle vous ne pouvez pas là c'est le nombre 3 et le nombre 1 uniquement c'est pas tous les nombres entre 1 et 3 c'est pas vrai donc voilà je m'écarte vous recopiez la correction vous faites la question 2 avant de regarder la suite de la vidéo et ensuite on passe à la correction alors là pour la question 3b d'ailleurs petite parenthèse vous avez remarqué j'avais écrit question 1 ici mais vous avez sur rectifié c'est évidemment la question 3 a que l'on a fait alors pour la question 3 b on cherche à placer m de telle sorte que m n pq est une r inférieure à 9 cm carré bah cette fois je vais traduire de la même manière dans le langage mathématique sauf que dans la question précédente c'était a pour r 9 cm carré et là c'est inférieur à 9 cm carré donc on cherche j'espère que vous avez compris un tout ça on cherche à résoudre l'air de m n pq qui est à x c'est la traduction mathématique alors c'est inférieur ou ouais c'est inférieur ou égal à 9 attention petite parenthèse ça aussi donc vous le dit inférieur en maths ça veut dire inférieur ou égal sinon on utilise quoi comme mot pour dire inférieur mais pas égal on dit vous l'avez trouvé strictement inférieur donc je cherche à résoudre ça ce qui revient je vais pas autant détailler que tout à l'heure surtout qu'on peut utiliser ce que l'on a fait précédemment donc 2x au carré moins 8x plus 15 inférieur ou égal à 9 ensuite je fais tout passer du même côté je me retrouve avec ça voilà ça c'est comme tout à l'heure c'est pour ça que je vais vite je simplifie je divise lui par 2 lui par 2 lui par 2 0 si 1 par 2 je le divise ça donne 0 donc ça change rien j'obtiens donc x au carré moins 4x plus 3 inférieur ou égal à 0 je vais pas refaire le calcul du discriminant on avait trouvé 4 strictement positif et là à chaque fois vous faites du hors sujet je vais le faire je vais le faire ici ce que vous faites comme erreur parce qu'il faut il faut pas faire cette erreur il faut pas ici ce que vous faites ça s'appelle du hors sujet vous dites donc discriminant strictement positif donc je le dire à l'oral donc le polynôme possède deux racines c'est pas faux c'est vrai ce que vous dites mais c'est hors sujet nous on cherche à résoudre une inéquation on cherche ici à déterminer pour quelle valeur de x cette chose là est négative on cherche pas à savoir quand est ce qu'elle est égal à zéro c'est hors sujet c'est pas ça la phrase qu'il faut faire je vous mets la fiche ici pour la résolution des inéquations très important ici il faut écrire donc le polynôme le polynôme c'est pas une question d'avoir deux racines et du signe c'est son signe qui vous intéresse c'est pas les racines de 1 à l'extérieur l'extérieur des racines à batiens là je vais les donner les racines puisque j'en parle mais imaginez une seconde encore pour que vous compreniez bien que vous aviez eu ici delta égal moins 4 discriminant négatif strictement vous alliez me dire quoi que le discriminant ne possède que le polynôme pardon ne possède pas de racines c'est complètement hors sujet c'est hors sujet on cherche à résoudre une inéquation vous auriez dit quoi donc le polynôme et du signe de a et ça ça n'aurait plus existé donc j'aurais pas même pas parler de racines je ne parle pas de racines je cherche des signes ça fait attention à ça vous perdez des points bêtement là dessus le polynôme est donc du signe de 1 à l'extérieur des racines qui sont puisque j'en ai besoin là je les donne qui sont on les avait déjà trouvé x1 égale 1 et x2 alors j'avais fait le contraire là tout à l'heure alors c'était oui voilà donc x1 égale 3 pour garder la cohérence et x2 du coup x2 égale 1 d'accord je vais donc pouvoir faire mon tableau de signes ici regardez je vais faire avec vous en deux secondes hop x alors attention le tableau de signes les valeurs ici là vous avez l'habitude tout de suite vous en fait il ya des automatismes qui sont bons à avoir et d'autres qui sont pas bon à avoir là il faut pas se presser mettre moins l'infini plus l'infini comme d'habitude x il prend pas toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini regardez x c'est une longueur ça peut même pas prendre des valeurs négatives x c'est là que c'est pour ça quand vous a posé la question une c'est bas c'est l'ensemble des définitions 0 3 à x j'ai deux racines alors celle-ci elle est déjà là celle ci elle est bien entre les deux alors là regardez je vais et et je vous comprends totalement ici je vais avoir ça sauf que oulala mais l'extérieur des racines etc l'une des racines est là l'autre est là et que l'extérieur c'est ici c'est là les extérieurs et dans ce cas là j'ai un plus ici j'aurai un plus ici mais qui n'existe pas et du coup ici j'ai un moins et donc maintenant je reviens à ma question qu'est ce que je veux faire avec ça attention ça aussi on vous pose une question souvent vous vous arrêtez là la question vaut deux points trois points et vous vous retrouvez avec 1,5 sur 3 1,5 j'ai fait tout ça pourquoi parce qu'on vous a posé une question vous n'y avez pas répondu on vous demande pour quelle valeur de x cette chose là est inférieure égal à 9 ce qui revient à trouver les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme est négatif là faut répondre c'est là pour répondre question ainsi à 2x donc inférieur égal à 9 équivaut j'ai de la place allez je vais ici comme ça je suis sûr vous mettez au bon endroit à x appartient à l'intervalle 1 3 voilà c'est bon c'est bon pour vous ok parfait voilà donc vous pouvez prendre la correction comme toujours vous faites d'abord la question vous réfléchissez sur la question et ensuite vous pouvez reprendre la vidéo alors pour cette question 4 là aussi vous allez écouter attentivement ce que je vais vous dire dresser le tableau de variation de a il ya deux méthodes je vous mets le premier lien ici et le second lien qui va suivre en dessous d'abord par les formules et ensuite par le calcul il faut savoir faire les deux parce que votre prof a totalement le droit de vous dire déterminer les variations de a sur tel intervalle par la définition ou par le calcul et dans ce cas là vous devez prendre un a plus petit qu'un b dans l'intervalle etc ces petites choses là qui sont dans les fiches je sais plus le numéro combien mais vous cherchez il faut tout ça vous devez savoir le faire comme ici il n'y est pas il n'a rien a été précisé et surtout on vous dit dresser le tableau de variation de a il faut pas balancer la réponse comme ça non plus il faut faire quelques calculs expliquer deux trois phrases etc mais on va adopter la méthode la plus simple c'est à dire par la formule alors pour déterminer le tableau de variation les variations de a j'ai besoin de trois informations vers où est tournée la parabole vers le haut ou vers le bas ici ça c'est facile il suffit de regarder le coefficient devant x au carré ici le coefficient devant x au carré regardez il vaut 2 dans la fonction dans la fonction dont a de x ça vaut 2 donc la parabole est tournée vers le haut je vais donc avoir une flèche qui va descendre puis une flèche qui va monter tout simplement il me faut l'ensemble de définition gelé d'après la question une et il me faut les coordonnées du sommet alpha et bêta alors on y va ici comme d'habitude ça prenez le temps de le faire ça vous prendre deux secondes mais au moins moins d'erreurs possibles c'est ça vaut 15 alors alpha alpha c'est moins b sur 2 à tout ça vous connaissez tout ça c'est fait dans les fiches j'espère vraiment que vous remplissez bien les fiches tout ça c'est 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 du boulot je fais pour vous gratuitement pour que vous puissiez avoir de bons résultats donc prenez le temps de le faire moins b ça fait huit divisé par quatre ça fait deux facile et bêta on le calcule comme étant f de alpha bah je remplace deux fois je remplace tous les x par deux deux au carré moins deux fois huit plus quinze j'ai tout simplement pris à deux x et j'ai remplacé tous les x par deux je fais mon calcul deux au carré quatre fois deux huit moins deux fois huit moins 16 plus quinze ok ici moins 16 plus qu'un c'est le calcul le plus facile à faire il me reste plus que moins un huit moins un ça fait 7 ça y est j'ai toutes les informations pour remplir mon tableau de variations hop j'ai dit que la parabole était tournée vers le haut puisque le coefficient devant x au carré est positif donc j'ai une flèche qui descend puis une flèche qui monte oui elle est tournée vers le haut là ici ça fait comme ça x attention ici ne vous précipitez pas comme je l'ai déjà dit vous mettez pas moins l'infini plus l'infini vous devez mettre le domaine de définition 0 3 et si le nom de la fonction vous connaissez les coordonnées du sommet alpha 2 bêta 7 c'est pas terminé vous perdez encore des points bêtement souvent parce que vous laissez vide ici mais c'est pas à moi de le remplir ça à vous de donner donc vous allez calculer ici à 2 à 2 0 l'image de zéro par la fonction ça donne 15 c'est facile tous les x on les remplace par 0 et je fais la même chose avec 1 2 3 je remplace tous les x par 3 ça fait 9 9 fois de 18 moins 8 fois 3 24 il me reste moins 6 plus 15 masse 9 9 et là j'ai dit quand 0 ça va aller 15 et là vous avez votre tableau de variation qui est complet excusez moi ici j'ai pas fait attention là où vous voyez rien tant pis bon c'est pas très grave c'est des calculs de secondes tout simplement d'image vous devez juste remplir ces cases là je m'écarte on se retrouve tout de suite là pour la question suivante alors j'ai gardé la question 4 ici donc voilà les deux résultats la question 5 la question 5 en fait juste une petite chose avant de continuer il faut pas croire que la personne qui construit un énoncé mais des questions dans le désordre ce n'est pas vrai ça c'est une règle absolue vous allez en contrôle vous devez être concentré sur plein de choses dont sur l'ordre des questions cette question 5 ne peut pas avoir été placé ailleurs qu'en question 5 c'est à dire après la question 4 la question 1 il fallait pas la placer en question 5 tout ça on pouvait pas faire ça et parfois vous avez tendance à croire que le mec il a fait son son énoncé en mettant au pif des questions qui lui passaient par la tête non 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 les choses sont dans l'ordre il faut que vous compreniez cet ordre pour pouvoir réussir les exercices on vous demande de déterminer l'air maximale et l'air minimale tout simplement c'est à ça que ça sert un tableau de variation on va faire plein d'exercices comme ça déterminer le bénéfice maximal et le bénéfice minimale pas de souci on a un tableau de variation qui me dit exactement un tableau de variation c'est un graphique sauf que c'est pas il n'y a pas autant de précision il ya ça va droit au but valeur ici vous avez la valeur minimale on voit ça ne va jamais en dessous de cette et là c'est peut-être à la même hauteur mais c'est pas ça qui est important et la valeur maximale donc tout simplement d'après la question précédente d'après le tableau de variation d'après le tableau de variation elle est on en déduit on déduit que l'air maximale et 2 ici de 15 cm carré cm carré que l'air minimale et de 7 cm carré voilà c'est pas un exercice facile vous avez parfois du mal parce que ça ça arrive trop vite dès le début de l'année on vous donne un exercice comme ça à faire il ya plein de choses qui se mélangent plein de connaissances mais vous êtes largement capable de le faire et si vous suivez encore une fois les fiches dans l'ordre vous remplissez bien vos fiches vous avez tout dans ces fiches vous allez réussir à tout faire je m'écarte vous prenez la correction voilà et on se retrouve bientôt ciao ciao les amis t'as les fiches t'as le programme t'es une quiche pas de problème all math par nack c'est des maths en poème le bac c'est le totem x c'est gratos fin des neuf locos matos locos des maths pour les costauds taffes tu causes trop 1 1 1 1 1 1